On inaugure maintenant avec une espèce, une nouvelle partie qu'on va voir ce que ça donne, qu'on va appeler ça le bistrot populaire. Donc, l'idée, c'est de manière un peu plus peut-être là et décontractée, commenter un peu les actualités, pas forcément les grosses, grosses actualités. C'est de réagir de manière assez spontanée à certains événements, un peu comme on peut le faire justement au bistrot ou au salon de la maison quand on est avec des amis ou comme le font finalement sur BFM ou sur CNews, certains pseudo-experts. Alors, on va être des pseudo-experts, mais aussi préciser peut-être plus encore ici que dans les autres chroniques, vraiment ce que chacun dit, ça n'implique que la personne en soi, en rien. Les opinions qui sont exprimées n'impliquent le nouveau front populaire dans son ensemble. Alors, aujourd'hui, on a commencé donc par, on a comme invité Maxime, qui est dans la vieille, et Alile, qui est là pour la première fois ici. Bonjour, bonsoir Alile. Est-ce que tu veux vite te présenter rapidement comme ça ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Alilée. Moi, j'habite à Berlin depuis presque un an. Et effectivement, je me suis engagée avec le nouveau front populaire. À l'époque, c'était la NUPES. J'en reviendrai pas de dire à l'époque. Mais être français à l'étranger, ça amène tellement, tellement d'autres dimensions à son militantisme. Du coup, je suis très fière d'être là et de faire partie de cette circo. Et est-ce que, même si t'es pas au programme, t'as envie un peu de dire ton ressenti par rapport à la chronologie de l'été que tu nous as montré ? C'était insupportable, en fait. Une attente insupportable. Un peu d'espoir, finalement, non. C'était beaucoup de dents de scie, beaucoup d'espoir auquel on ne répond pas. En fait, on ne s'attendait à rien, mais on est quand même déçus. Et c'est un spectacle désolant. Je suis désolée pour toutes les personnes qui ont voté et qui pensaient que leur vote allait servir à appuyer un choix de première ministre. Et ça renforce encore plus, je pense, la méfiance que peuvent avoir les gens en les institutions, en leur vote. Et ce n'est pas un sujet sur lequel on peut se permettre de blaguer ou prendre pour acquis en ce moment. Donc, ça m'inquiète un peu pour la suite. Et peut-être pour faire une note un petit peu plus optimiste, je dirais que ce qui est un petit peu rassurant, je trouve, c'est à la fois l'unité du Fonds populaire qui n'était pas gagné d'avance. Vraiment, il a tenu bien jusqu'à maintenant. Et ça, je trouve ça vraiment assez fort. Et au fond, je dirais que c'est un peu nous les protagonistes. Il y a eu des manifestations le 7 septembre. Il y a des nouvelles manifestations le 21 septembre à l'appel de danser par des organisations de jeunesse. Et en particulier, je pense bien de rappeler, le 7 septembre, il y a eu des manifestations à l'étranger aussi. Dans la circo, il y en a eu à Berlin, à Fribourg, à Munich, à Vienne. Mais également dans le monde entier, à Barcelone, à Madrid, même en Colombie, à Montréal. Et j'en passe. Et je pense que ça dépend finalement un peu de nous. Si on arrive à se mobiliser vraiment et à ne pas les laisser en paix, je pense qu'ils ne vont pas tenir tellement longtemps avec ce coup de force. Je suis d'accord. Mais peut-être on passe du coup, et je commencerai aussi par toi, Alile. L'idée, c'est que chacun un peu amène un thème, un coup de cœur qu'il a par rapport à une actualité. Et toi, tu voulais un peu rebondir par rapport à quelque chose qu'on parle beaucoup en France, pas à l'étranger. Je ne sais pas si tout le monde est au courant. C'est l'affaire du procès des viols à Mazan. Et puis aussi, les découvertes sur toutes les violences de l'abbé Pierre par rapport à des femmes tout au long de sa vie. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est encore un peu tristoune. Je suis désolée. C'est pas... Je casse sur l'autre. Je t'arrive sur une autre optimiste. Mais oui, je trouvais ça important de rebondir là-dessus, sur ce sujet. C'est un sujet, surtout que c'est un sujet en fait très... Pas juste français ou national. C'est un sujet international et qui touche en fait plusieurs... Plusieurs populations à travers le monde. Et c'est vrai que les femmes n'ont pas vécu une super entrée en 2024. Effectivement, avec l'affaire des viols de Mazan qui a une dimension un peu extraordinaire parce qu'on a plus de 50 accusés. On est sur une période... Un temps très très long de l'affaire. Et en fait, plus on creuse et en fait, on se rend compte et beaucoup de gens se rendent compte que finalement, c'est pas si extraordinaire que ça. Et c'est même très banal. notamment vu des profils des accusés. Et en fait, ça soulève plein de sujets, plein de thématiques, dont le fait que, si on avait encore besoin de le préciser, il n'y a pas de grands méchants dans les rues et qu'en fait, il faut aussi parfois se méfier de nos proches et qu'il y a plein de barrières encore qui sont mises vers une construction sociale où toutes les personnes se sentent en sécurité. Ça fait aussi remonter sur... Je pense à une journaliste qui disait que la culture du vol est aussi une culture de secret. Et là, je pense notamment aux révélations faites sur l'abbé Pierre et sur ses victimes. Donc pour l'instant, je crois qu'on a plus d'une vingtaine de témoignages, dont une mineure à l'époque des faits. Et effectivement, ça pose la question de... En fait, plus on creuse et on découvre que beaucoup de personnes étaient au courant, que le Vatican était au courant. Et en fait, ça interroge beaucoup sur la manière dont ces procédés se reproduisent, dont ils se construisent et pourquoi est-ce qu'ils continuent à être... Et pourquoi est-ce qu'ils se perpétuent, en fait. Et voilà. On a tous constaté le week-end dernier des rassemblements dans, je crois, une trentaine de villes en France de plein, plein, plein de personnes qui ont témoigné leur soutien à Gisèle Pellicot. Et effectivement, je me souviens que dans le programme du NFP, on avait émis le fait de proposer une loi qui éradiquerait les violences sexistes et sexuelles et les violences de genre à hauteur de, je crois que c'est 2 milliards, comme le demandaient les associations qui luttent contre ces violences. et effectivement, il y a plein de choses à faire, il y a des choses qui sont déjà faites et qui ont besoin de force, tant sur le plan pratique, donc la prévention, l'éducation des enfants, des adultes, mais aussi sur plus l'imaginaire collectif d'entraide, de soutien, d'opérage, quand on est témoin de choses qui sont inappropriées, de comportements, de paroles qui sont inappropriées. Et ça demande parfois un petit peu de courage, mais finalement, c'est pour le bien commun et voilà, je termine là-dessus. Maxime, tu veux réagir ? C'est compliqué de réagir parce que je pense qu'on est sur un sujet où c'est vrai que quand on come, la première chose qu'on va faire, c'est écouter en fait. je trouve que c'est particulièrement difficile puisque là, on a un bon exemple déjà d'une forme de violence, puisqu'on est quand même deux hommes et une femme et qu'on sait que dans l'émission, on a toujours un petit peu ce problème à, on n'arrête pas de répéter que ce serait bien qu'il y ait plus de femmes, etc. on fait souvent des appels et c'est vrai qu'on se retrouve comme toujours avec une majorité d'hommes. Donc voilà, c'est vrai que là, on est encore dans cette configuration, même si ce soir, on a un peu plus de femmes. Voilà, c'est souvent ça. Moi, j'ai été un peu marqué par un des, pas un slogan, mais un des mots d'ordre qui disait « tous les hommes ». Et c'est vrai qu'il y a eu une contre-réaction, j'en ai vu sur les réseaux sociaux, avec des hommes qui disent « non, pas tous les hommes, pas moi, etc. » Et je pense que si, qu'il faut le dire qu'en fait, c'est tous les hommes, mais pas le prendre de façon individuelle, mais vraiment le prendre en tant qu'homme dans une structure sur laquelle on agit et dans laquelle on est oppresseur. Et donc, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de prendre conscience de ça, de cette structure et d'écouter ce qu'on a, d'écouter et puis d'agir au mieux sur cette structure pour la déconstruire en fait et pour se déconstruire. Voilà. Très rapidement, aussi, quelque chose qui m'a marqué, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a déboulonné la statue de l'Abbé Pierre dans une ville, je ne sais pas laquelle, et je trouve qu'en fait, c'est intéressant de voir finalement le problème, c'est peut-être de base qu'il y ait une statue de l'Abbé Pierre et qui est, en fait, dans le cinéma, on parle de monstres sacrés par rapport à Depardieu comme si c'était des figures vraiment au-dessus de tout le monde, quoi, et il faudrait peut-être aussi réfléchir là-dessus de base déjà de créer des statues, de glorifier des gens comme ça à outrance aussi. C'est moi, par rapport à ce que tu as dit, Alilé, du coup, j'ai, entre guillemets, appris quelque chose parce que moi, la première réaction, c'est un peu aussi ce que Maxime en a parlé un peu, c'était le côté extraordinaire, enfin, comment les médias en parlent, non ? Ils montrent ça, on voit ça, on lit ça et ça paraît d'un autre monde. Ça paraît vraiment… Et justement, la première réaction, c'est, entre guillemets, ça ne me concerne pas parce que c'est un truc qui ne va jamais, entre guillemets, nous arriver. ça paraît tellement lointain, c'est tellement, en particulier Mazan, ça paraît tellement fou, quoi. Et c'est aussi ce côté un peu sensationnaliste des médias. Et là, ça m'a un peu, quand tu as fait la relation avec, justement, la culture du secret et le profil des personnes, finalement, que ça, finalement, ça peut vraiment concerner, évidemment, tout le monde et que c'est… Et à ça, je n'y avais pas pensé, justement. Moi, je voyais beaucoup le côté extraordinaire, exceptionnel, qui faisait ça, en fait. Et justement, ce qui me dérangeait un peu dans le traînement médiatique, c'était ça, c'était finalement, on ne faisait pas la relation avec une violence plutôt constante aussi qui est moins, peut-être, sensationnaliste, mais qui est constante et qui n'est pas thématisée par les médias. C'est ça. Je crois que c'est la journaliste, je crois qu'elle s'appelle Hélène Desvingts, j'espère que je le prononce bien, qui disait, je crois que c'était dans un article du Monde, qui disait que ce procès, c'était un échantillon chimiquement pur de la violence patriarcale. Et c'est vrai qu'en fait, ça coche tous les points d'un procès typique, en fait, de violence. Et on a des preuves, et donc on n'a pas moyen de réfuter. il y a très peu de flou, en fait. Même si le procès est toujours en cours, etc., il y a très peu de flou. Et ce secret, le fait que 100% des hommes qui ont pris connaissance de cette annonce n'ont rien dit, et que ça a été, par hasard, un vigile qui est interpellé Dominique Pellicouze dans un supermarché, qui, en fait, découvre sur son disque dur toutes ses horreurs. C'est vraiment le... Et en fait, oui, effectivement, on prend les profils des gens et des accusés. On se rend compte que ni l'âge, ni le... À part le lieu, c'est dans un rayon de 1 km du domicile, mais sinon, le milieu social, l'âge, le métier, en fait, il n'y a pas de profil type. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler. Je pense que c'est... que beaucoup de personnes, en fait, en prennent conscience, à ce moment-là, ce qui n'est pas plus mal. Peut-être que ça va avancer sur certains points. Voilà. Merci beaucoup, Alile, d'avoir apporté cette question parce que je pense en plus à l'étranger, on la suit un peu moins. Elle fait beaucoup la lune en France, mais... On en a parlé, elle en a parlé. Je sais que les médias aux États-Unis en parlent aussi. Donc, je vois plein de papiers là-dessus. mais c'est vrai que c'est... Je crois que c'est assez... C'est assez discuté hors des frontières. Ah, ok. Moi, je l'avais... Donc, c'est bien, du coup. Ok. Du coup, on va passer à quelque chose de totalement différent, mais pas non plus très joyeux. Maxime ? Non, je ne sais pas. Ça rejoint, c'est un peu... On sort un peu de notre circo, mais c'était un thème qu'on avait déjà abordé à travers... C'était venu par une activité de notre circo quand on avait un peu découvert, disons, le peu de connaissances pour le thème. Il s'agit de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Et là, toi, tu allais plus parler de l'Azerbaïdjan et qui organise très prochainement la COP... Je ne sais plus combien d'ailleurs. La COP 29. Voilà. La COP 29. Et c'est un lien quand même avec notre circo puisque l'Union européenne a un poids. L'Allemagne, la France ont un rôle à jouer sur le dossier puisqu'il y a la COP 29 qui va avoir lieu dans deux mois, je crois, et qui est organisée à Bakou, en Azerbaïdjan. Donc, la COP, c'est la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, normalement, c'est un rendez-vous où tous les États se rencontrent pour prendre des décisions pour enrayer le changement climatique. Sauf que cette année, c'est organisé un Azerbaïdjan qui est un des plus gros pollueurs au monde puisque c'est un pays dont la production de pétrole et de gaz constitue 47,8% du PIB et le pétrole et le gaz, c'est bien sûr 92,5% de ses recettes d'exportation. Voilà. Et en plus, ils ont déjà déclaré qu'ils avaient l'intention d'augmenter d'un tiers leur production de gaz sur 10 ans. Et, chose aussi intéressante, c'est que le président de la COP, donc la personne qui va présider la COP, c'est un ancien mania du pétrole. Voilà, Moukhtar Babaïev. Et en plus, donc, d'être un gros pollueur, l'Azerbaïdjan, c'est aussi un pays qui bafoue tous les droits de l'homme, tous les droits humains, pardon, puisque, donc déjà, c'est une dictature qui est tenue de main de fer par Alief, il y a Malièv, et que, avant la COP, il en a profité, donc, pour en prouvenir des opposants et des militants du climat éduqués, notamment Anarmamadli, Barouz Samadov, et puis, évidemment, aussi, la question de l'Arménie, puisque là, demain, ça va faire un an exactement que l'Azerbaïdjan, en fait, a tout simplement procédé au nettoyage ethnique du Haut-Karabakh, donc, qui était une république indépendante arménienne. Après, et donc, durant ce nettoyage ethnique, c'est pas moins de 120 000 Arméniens qui ont du fur, et il y a toujours aujourd'hui les 23 autèches qui sont détenues en Azerbaïdjan, avec l'Azerbaïdjan qui, aujourd'hui, est toujours en train de tordre le bras à l'Arménie, puisqu'après s'être emparé de zones frontalières, l'Azerbaïdjan menace aujourd'hui toujours d'envoyer l'Arménie, notamment le sud du pays, sur fond de discours anti-arménien extrêmement violents en Azerbaïdjan. Voilà, donc, si on conclut un petit peu tout ça, on voit qu'après avoir organisé la COP 28 à Dubaï, celle aujourd'hui est organisée en Azerbaïdjan, donc on a un peu l'impression que les COP sont un peu devenus des instruments de greenwashing. Et puis, concernant les droits de l'homme et notamment les Arméniens, ce qu'on voit, c'est que la France officiellement, elle dit toujours qu'elle est aux côtés des Arméniens et donc dans les paroles, mais dans les actes, c'est autre chose puisqu'on voit Macron, en fait, apparemment, il aurait dit qu'il ne voulait pas se rendre à Bakou, donc voilà, qu'il n'irait pas. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que la France tout simplement ne boycotte pas et n'appelle pas fermement au moins à la libération des otages. Donc, voilà un petit peu le contexte. Merci Maxime pour ce rappel, Alilée, toi, tu es un peu au courant de ce thème qui est souvent nous parlait le matin. C'est vrai que ça paraît très bon parce qu'en plus, c'est des rassemblements de dirigeants étrangers, donc c'est un peu, et on le voit, c'est pas là, il y a eu plusieurs fois où, en fait, c'est des événements pour l'écologie et pour le climat avaient été organisés dans des endroits où, en fait, c'était complètement fou d'organiser, enfin, de parler de climat et de comment est-ce qu'on va faire pour limiter nos empreintes et essayer de ne pas dépasser ces 1,5 degrés. Et c'était, oui, à Dubaï, il y a des pays pas du tout exemplaires sur ces sujets-là. Et c'est vrai que c'est un peu une raison de décrocher, en fait, et de mettre un peu moins d'espoir là-dessus. Et c'est vrai que ça fait écho, je trouve, aux Fridays for Future qui sont des manifestations souvent remplies de plutôt jeunes personnes qui se produisent en Europe. Là, je crois que c'est le week-end prochain qui arrivent. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un contraste entre ces gens qui se soulèvent dans la rue et les futures copes qu'on organise. donc c'est vrai que c'est un peu... Des fois, j'ai l'impression qu'on est tous un peu foufous dans ce monde. C'est clair. Ça me rappelle aussi un dirigeant colombien indigène qui disait les indigènes, ça représente 4 %, je crois, de la population dans le monde et ça représente 80 % de la diversité, la biodiversité. C'est les territoires indigènes. Il disait, mais ce n'est pas parce qu'ils ont la chance d'être là, c'est parce qu'ils ont su la préserver. Par contre, eux, ils sont toujours dans les copes, ils sont invités parce qu'il y a des quotas pour faire bonne figure et tout. En fait, c'est ceux qui ont tout détruit qui prétendent trouver des solutions alors que ceux qui ont su préserver leur territoire, ils sont là, ils sont un peu mis de côté. C'est toujours les mêmes qui prétendent diriger. Et puis, l'Azerbaïdjan, c'est clair, c'est une énorme hypocrisie occidentale. Je veux dire, pour ceux qui encore croient au mythe qu'on nous raconte de la démocratie contre les dictatures et tout ça, je veux dire, ça faisait clairement une grosse dictature. J'avais vraiment tous ceux à qui ça pourrait intéresser. Jérôme avait fait une longue chronique là-dessus, une longue explication qui est sur le YouTube du nouveau fonds populaire de la Circo 7. Et donc là, vous pourrez retrouver la vidéo de Jérôme. Et donc, je dirais, un dernier petit commentaire, c'est à la fois aussi un peu positif quand même. Ça concerne donc pas directement la Circo et d'une certaine façon, oui, parce qu'on en avait parlé aussi dans une chronique également, dans une interview même, dans une émission de Allô la Nupes, qui est avant Allô la Nupes, il s'agit de Pablo González, c'était ce journaliste hispano-russe, donc né en Russie, qui est après allé à grandir en Espagne de famille de la part de sa mère originaire d'Espagne et donc qui est devenu spécialiste dans tout l'espace soviétique, freelance et qui a été emprisonné en Pologne accusé d'espionnage pour la Russie pendant plus de deux ans sans aucun jugement, dans des conditions extrêmes, au début même, enfin, beaucoup de droits ont été bafoués comme le droit au début à l'assistance consulaire, le droit d'être près de sa famille en attendant un procès, même, il a huit fois sa détention provisoire préventive a été prolongée en Pologne et bref, il a été finalement libéré dans le cadre de cet échange de prisonniers qu'il y a eu en juillet assez spectaculaire entre des prisonniers russes en Occident et des prisonniers occidentaux en Russie. Donc, il est un peu passé, lui, sous les radars, surtout du côté francophone, dans les médias hispanophones, ça s'est un peu plus discuté, mais peut-être, donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle puisque même Amnistia International, Reporters sans frontières, plein d'organisations, même des institutions au niveau de l'Union européenne demandaient que, non pas forcément sa libération, mais qu'il soit simplement jugé, qu'il soit jugé et donc soit condamné coupable ou pas coupable, mais pas qu'il soit écroupi sans prison, un journaliste comme ça, simplement sans aucune condamnation et le commentaire qui me vient quand même à l'esprit, c'est un peu quand même, je suis sûr, même à ceux qui pourraient écouter ça maintenant, c'est que on pense, ah ah, c'est un accusé d'espionnage et la Russie a fait un effort pour le libérer et à coup sûr c'est un espion et je pense c'est un peu aussi un miroir sur nous-mêmes de l'autre côté, en fait, il a été d'une certaine façon échangé contre son homologue on va dire un journaliste US qui était accusé de l'espionnage en Russie qui a été même condamné et donc c'est un peu le pendant de cette libération et comment je pense que pour la plupart d'entre nous quand il s'agit de Pablo González accusé d'espionnage pour la Russie et libéré par la Russie en plus on se dit il y a sûrement quelque chose de louche alors que de l'autre côté si c'est un journaliste occidental libéré par les occidentaux c'est clair que c'est simplement un journaliste qui n'a fait son travail de journaliste alors comme dit personnellement j'en sais rien moi qui espion qui n'est pas espion mais voilà en tout cas on a tous ces préjugés un peu qui déjà ces points de vue qui nous font déjà réagir je pense très spontanément comme ça comme si on parle toujours des espions russes des espions même les chinois les espions les iraniens mais jamais on parle d'espions occidentaux comme les occidentaux non on espion de personne il n'y a pas d'espions il y a juste 007 à la télé mais il n'y a rien donc je trouve que c'est un peu ça nous permet de nous voir nous-mêmes un peu avec nos billets de point de vue je crois qu'il y a cette série je crois que c'est le bureau des légendes si je ne me trompe pas qui est une série sur l'espionnage mais j'ai l'impression que c'est peut-être que les gens ne le rapprochent pas trop de la réalité et romantisent aussi peut-être ce métier enfin ce rôle d'espion que peuvent avoir des pays comme la France notamment par cette série comment elle s'appelle la série ? le bureau des légendes le bureau des légendes très bonne série qui semble assez proche de la réalité aussi le mec a vraiment ils sont vraiment allés voir ce qui se passait à la DGSE tout donc on finira ce distro après on fera le cinéma populaire on va voir la série tous ensemble après le bistro le cinéma je ne connaissais pas je crois qu'on a fait un petit tour un peu de nos de nos réactions spontanées vous voulez rajouter quelque chose à l'idée au Maxime ou c'est merci pour l'invitation j'ai passé un bon moment j'adore ce format de bistro populaire j'adore le il est trop bien choisi et voilà merci on continuera merci Mathias merci pour l'invitation merci d'être venu la prochaine fois il faudra qu'on mette des bières ou des schnapps pour dessiner pour faire un peu je vous rejoindrai alors la prochaine fois j'arrive au moment où tu parles de bières et de schnapps je comprends beaucoup de monde tu vois ça me va merci 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 «